bonjour à tous du coup aujourd'hui courte vidéo sur un petit chantier en chouchant donc le support c'est un ancien sont des enduits plutôt en ciment ou bâtard ciment chaud assez droit il ya simplement les les tableaux des fenêtres qui ont été décroutés puisque les fenêtres ont été changées dessus donc j'ai fait un gopti à la chaux à la chaux hydraulique à la chale 3 5 avec du simple sable à maçonner du 05 classique la droite donc sur la partie droite j'ai déjà commencé à faire le chaud chanvre et donc là c'est la suite humidification du support préparation des mortiers la veille ou l'avant veille ou même quelques jours en avance c'est toujours mieux ça permet à la chaux de gonfler un petit peu de bien s'humidifier et également aux chans de capter l'humidité dont il a besoin et ainsi d'avoir un mélange bien homogène et bien agréable à travailler l'application ici se fait à la main c'est un enduit dans correction thermique en deux passes une première passe avec de la chaîne vote plutôt grosse sur 4 à 5 cm d'épaisseur et après il y aura là le chaud chanvre avec la chaîne vote fine là qui va être sur plutôt deux ou trois centimètres d'épaisseur l'application ici donc à la main c'est pour ça que je mets des grands puisque la chausse attaque quand même bien la peau et des lunettes puisque les chaque boulettes de chambre quand même éclaté contre le support pour bien tenir un petit coup de règle pour dresser à peu près l'enduit et donc là on va poursuivre le reste en photo ça ira plus vite ici j'ai dressé les angles de tableau à la main alors ça c'était pas tout à fait ce que les clients voulaient malheureusement on n'en a pas discuté au préalable donc ils étaient un petit peu déçus des angles j'ai corrigé en partie sur l'enduit de finition mais c'est vrai que peut-être ils auraient préféré des angles plus francs et plus droits voilà c'est comme ça que j'ai j'ai fait mes angles alors c'est compliqué d'avoir des angles hyper saillant avec du chaud chambre puisque de toute façon la chenvote au lissage c'est pas si évident que ça c'est pas comme un plâtre ou un plâtre chaud qui va être plus facile à dresser et à recouper s'il faut donc là on voit la progression de la couche de finition alors c'est pareil entre les deux couches il ya une journée ou deux de séchage pour être sûr que la couche précédente tiennent bien y compris sur le linteau une partie va être repris puisqu'il n'était pas tout à fait droit et donc voilà le lissage donc un premier coup avec une grande lisseuse pour faire le principal et après c'est toujours la langue de chat donc il ya plusieurs finitions on peut finir talocher talocher écrasé ou plutôt bien lissé ici c'était plutôt bien lissé et dessus si vous voulez faire la couleur peut être pour faire un badigeant à la chaux ça se marier très bien avec l'enduit à la chauchon qui est qui est précédemment posé voilà bon chantier à vous ciao